Il y a des gens qui ont un service et des gens qui viennent. Si on vient, elle est toujours en train de faire des choses. Mais le Préfet je vous dis maintenant. Il ne faut pas dire ce qu'on veut. Mais ce qui est le cas, je l'ai fait. Je l'ai fait et je l'ai fait. Je l'ai dit. Il y a tous les membres de l'État et de la décentralisation et de la déconcentration vont de pair. Nous sommes impulsions que nous pouvons faire sur le développement socio-économique et nous avons réagi le bénéfice des populations, pour moi, pour les émerveux. Donc nous sommes prêts à vous parler de la famille. Je vous le dis, ce qui est très important pour vous parler. En tout cas, je vous le dis à tous. Je vous le dis, à tous, et à tous, pour les émerveux, à l'émergence de l'émergence de l'émergence de l'émergence de l'émergence de l'émergence de l'émergence. Parce que, aussi, je crois que le défi est de réaffirmer toute ma loi était indéfectible, mais aussi leur exprimer ma profonde gratitude. Je m'engage, ici, devant vous, à ne ménager aucun effort pour mériter cette confiance. Je donnerai le meilleur de moi-même pour leur satisfaction et celle des domaines de population de Sangalka. Je tenterai autant que possible d'être à la hauteur de la mission qu'on m'a confiée, notamment celle de veiller à la bonne exécution des politiques publiques et à l'application des loisers et règlements. Je suis conscient de la dite mission qui m'attend et je suis très heureux de servir la République dans cet arrondissement. Je veux assurer aux autorités territoriales, messieurs les maires, aux chefs de service, aux chefs de village, aux délégués de quartier, notabilité religieuse et coutumières, aux jeunes et aux GPF, groupements de promotion femmes. Bref, à toutes les couches de la population de Sangalka, de mon engagement d'être un facilitateur pour asseoir un développement équilibré, harmonieux et durable de l'arrondissement dans le respect de l'éthique républicaine. Les défis ne manquent pas, qu'il s'agisse de l'exécution des missions traditionnelles ou encore de la gestion partenariale. C'est pourquoi, en rapport avec toutes les autorités territoriales et étatiques, je m'engage à œuvrer dans le souci du bien commun du service public, dans l'intérêt de l'arrondissement et de ses populations. Chacun, dans son rôle, dans la confiance et le respect mutuel, nous servirons l'intérêt général. Ainsi, je lance un appel à toutes les forces vives de la circonscription administrative pour qu'on puisse, en parfaite synergie, relever ensemble les défis qui nous mèneront vers le développement tant souhaité. C'est là tout l'enjeu de notre noble mission. En effet, M. le Préfet, vous l'avez rappelé tout à l'heure, nous nul l'ignore que cet arrondissement, en tant que pôle de développement économique et stratégique, occupe une place de choix dans le cadre des politiques définies par son Excellence M. le Président de la République. Vous aussi, vous pouvez compter sur moi, M. le Maire. M. le Préfet, je ne peux terminer sans remercier tous les membres de la délégation qui m'accompagnent. Mes parents, mes frères sont là. M. le Préfet, je vous remercie. Mes soeurs sont là. Mes enfants, mes amis. M. le Préfet, je vous remercie. M. le Préfet, je vous remercie beaucoup. Et ma petite famille, M. le Préfet, je vous remercie beaucoup. M. le Préfet, je vous remercie beaucoup. M. le Préfet, M. le Préfet, je vous remercie beaucoup. 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 au grand bonheur des populations de l'arrondissement de Sangal-Kam Monsieur Djouf, veuillez-vous lever avec votre casquette. Monsieur Momodou Djouf, au nom de Monsieur le Ministre de l'Intérieur et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare officiellement installés dans vos fonctions de sous-préfet de l'arrondissement de Sangal-Kam et vous souhaite plein succès dans vos nouvelles fonctions. Sous-titrage ST' 501